Une vie, une oeuvre. Gérard Labruni, dit Gérard de Nerval, 1808-1855. Il a beaucoup erré autour de son nom aussi. Il a inventé des tas de noms pour les articles. Et puis aussi, mais alors là c'est plus douloureux, des tas de noms dans ses délires. Gérard L, Gérard, Gérard de Nerval, Gérard Labruni de Nerval, G.L. de N, Rentier, sur un registre d'hôtel. Gérard Laurent de Labrunerie, quand il assure la gérance du monde dramatique, la revue de théâtre qui va le ruiner. Et pendant les crises, il signe un tiers Gérard, Gère, Géla Brunoé d'Inawaé, Il Cavaliere Génap de la Torre Brunia, LB, Gé tout court, plus souvent M. Gérard, par exemple de M. Gérard à M. Arsène Housset. Ça bouge tout le temps aussi. Nerval journaliste par Françoise Esteb et Françoise Camard Parallèlement au Nerval des Filles du Feu, des Chimères ou d'Aurélia, le Nerval légendaire, le rêveur en prose, connu du grand public, il existe un autre Nerval, moins connu, bien que très prolifique, Nerval journaliste, feuilletoniste, voyageur. 1837-1850, la grande période journalistique de Nerval. Enchaînée à cette tâche de littérateur qui lui a permis de survivre, Gérard de Nerval a produit une œuvre considérable, des milliers de pages, de chroniques théâtrales, d'articles, d'impressions de voyage, choses vues et entendues par ce flâneur des grandes villes. C'est d'ailleurs dans Le Figaro, journal satirique à l'époque, qu'apparaît pour la première fois le pseudonyme de Gérard de Nerval. Michel Brix Pratiquement toutes les œuvres de Nerval ont paru d'abord sous forme de collaboration des périodiques, sous forme de feuilleton de théâtre, sous forme d'articles bibliographiques. Ce sont les fondations de l'œuvre de Nerval. La part de l'œuvre de Nerval qui n'a pas été publiée d'abord dans les journaux, c'est une part finalement assez réduite. Donc on peut évoquer les pièces de théâtre, encore que c'est un ensemble un peu particulier dans l'œuvre de Nerval, puisque à l'exception de Léo Burckhardt, les pièces ne sont pas signées par Nerval seul. Donc en général, connaître Nerval d'un point de vue bibliographique, c'est d'abord connaître toutes les revues et tous les journaux auxquels il a contribué. Nerval journaliste, c'est l'homme ancré dans le réel, refuge contre la déraison, c'est l'homme attentif à son temps, partie prenante dans les polémiques artistiques de l'époque, homme d'humeur et d'humour, curieux et rudis, écrivain fantaisiste et réaliste à la fois, qui participe de la vie et de la fête de son temps, voyageur en Orient qui se fuit et se cherche dans le même mouvement après la grande crise de folie de 1841. Les écrits journalistiques de Nerval, riches en vagabondages et en digressions, recèlent tous les éléments fondamentaux de son œuvre, des fragments de textes qu'il va réutiliser, replacer dans des contextes différents. On voit son esthétique se construire, car ses écrits sont en résonance avec son œuvre la plus profonde. Ne serait-il pas d'ailleurs arbitraire de scinder la personnalité de Nerval entre réel et illusion ? Jean-Nicolas Illouz Selon moi, il y a en apparence deux visages de l'œuvre de Nerval, d'un côté un Nerval journaliste, et puis de l'autre un Nerval plus mystérieux, plus grave, plus profond, mais je pense qu'entre ces deux visages, le passage se fait, et il n'y a pas de rupture entre Nerval feuilletoniste et l'auteur d'Aurélia ou d'Échimère. C'est un paradoxe dont Nerval lui-même, le premier, a souffert, puisqu'il a pu ressentir son métier de journaliste comme une aliénation. Lui-même se dit astreint aux joues du feuilletoniste, et se sait, compte tenu de son absence de fortune personnelle, se sait condamner à, dit-il, vendre sa plume. Et donc il le fera toute sa vie, non sans souffrance, et pourtant, dans les journaux, il va trouver le chemin qui mène vers lui-même, et il va aussi trouver dans la pratique quotidienne du journalisme, un véritable atelier d'écriture, qui va conduire sa prose jusqu'à son rythme le plus personnel, qui se découvrira dans les derniers récits, notamment. La vision que nous avons de Nerval à partir de sa mort, et même ce fut le cas un peu de son vivant, c'est le poète atteint de folie. Alors ça a énormément pesé sur sa renommée, ça a pesé sur lui au moment même où il se remettait de ses crises, et ce que montrent tous cet ensemble de textes, c'est un pouvoir tout à fait remarquable de sa part, d'être présent au réel, présent dans le réel. Donc ce n'est pas du tout un auteur sur réel, fantastique, marqué par l'extrême fantaisie, ou l'extrême déviation de la folie, mais c'est quelqu'un qui avait un rapport au quotidien extraordinairement juste et sensible. Donc on va retrouver ça plus tard dans les Nuits de Paris, on va retrouver ça dans ses Promenades et Souvenirs, je dis les Nuits de Paris, c'est la nuit d'octobre, n'est-ce pas ? Enfin, voilà, et ça je tenais à le montrer, parce que dans son travail journalistique, évidemment, il faut qu'il parle de ce qu'il voit, et on remarque à quel point il a un regard juste, précis, descriptif, inventif, par rapport à la réalité. Donc ça corrige l'image du Nerval fou que l'on avait d'une certaine façon ? Oui, très certainement, c'était mon ambition que de montrer ça d'une façon plus forte. Le Nerval réaliste, d'ailleurs, est le Nerval capable d'humour, n'est-ce pas ? Et le Nerval déployant une très grande sensibilité, qui n'est pas forcément la sensibilité de l'imaginaire. Donc un Nerval relativement bien adapté à la vie et capable de rendre compte de cette vie quotidienne qui l'environne et qu'il est l'un des premiers à montrer avec cette ferveur et cette simplicité. Gérard de Nerval, histoire véridique du canard, aux éditions du Castor Astral. Une sélection d'écrits journalistiques de Nerval, présentés et annotés par Jean-Luc Steinmetz. Il est original dans la mesure où son tempérament s'exprime là et où, à la faveur de représentation théâtrale, par exemple, il exprime sa vérité particulière. Mais surtout, dans ses articles de journaux, parfois, il choisit spécifiquement des sujets qui, on s'en aperçoit par la suite, ont trait à son œuvre. L'œuvre de Nerval, c'est une œuvre extrêmement dispersée qui forme une espèce de mosaïque que le lecteur, en fin de compte, reconstitue, mais dont lui-même n'était peut-être pas absolument conscient. Ce qui est important dans son travail journalistique, à côté de la tâche hebdomadaire à laquelle il était astreint, plus ou moins, c'est qu'à un moment ou à un autre, on s'aperçoit qu'il va y avoir des sources ou des regains dans ce qu'il dit et qui mènent vers des œuvres totalement littéraires et qui ne sont pas simplement d'ordre informatif. Par exemple, lorsqu'il parle des bayadères qui viennent à Paris, des danseuses indiennes, eh bien, on s'aperçoit qu'à cette occasion, il va y avoir une référence plus tard, guère plus tard d'ailleurs, dans l'un des sonnets d'un ensemble de poésie qui est resté longtemps privé. À chaque instant, donc, ou du moins très fréquemment, il y a ces marques qui vont prospérer par la suite. C'est comme des graines, des semences. L'œuvre journalistique de Nerval est une sorte de séminaire de son œuvre littéraire. Mais c'était une nécessité matérielle ? Nerval a eu un revers financier très important, enfin, qu'il a poursuivi longtemps. En 1835, il avait fait un héritage intéressant qui lui venait de son grand-père. Et il a dilapidé d'une certaine... Enfin, c'est l'époque de la bohème du doyenné, c'est l'époque de la jeunesse insouciante. Et il a dilapidé cet héritage, notamment en fondant un journal de théâtre luxueux qui a englouti tout ce qu'il possédait. Qui s'appelait le monde dramatique. Qui s'appelait le monde dramatique. Et il a combiné ça avec... Enfin, un peu avant, il était allé en Italie, donc il avait déjà écorné sensiblement son capital. Et il l'a complètement englouti dans l'entreprise du monde dramatique. Et ce qui fait que, dès 1837, il a dû s'atteler à ce qu'on peut appeler la galère du feuilleton, le feuilleton dramatique. Son ami Théophile Gautier, qui n'avait pas de fortune personnelle non plus, était dans le même cas que lui. Et on les voit commencer tous les deux à faire des comptes-rendus de théâtre dans une série de journaux, notamment dans le journal qui s'appelait La Presse, fondé par Émile de Girardin. C'est une grande date dans l'histoire de la presse quotidienne, puisque c'est le premier journal qui accueille les annonces. Et c'est la première fois qu'on fonde un journal sur des idées un peu industrielles. Fondation de la presse du siècle et de toute une série de journaux qui donnent les comptes-rendus des séances de l'Assemblée nationale. Et puis qui proposent, on disait, en rez-de-chaussée, enfin, dans le bas du journal, une partie littéraire, une partie bibliographique ou une partie de comptes-rendus dramatiques. Et on a là toute une série de journalistes, enfin, de journalistes littéraires qui œuvrent dans ce sous-sol, je vais dire, du journal sous-sol qui accueille aussi, c'est une nouveauté également, les œuvres, par exemple, les œuvres de Balzac ou les œuvres de Dumas en feuilleton. Pour des gens comme Nerval ou Gautier, c'était une ressource, c'était une ressource importante, mais c'était à double tranchant puisque ça les empêchait de se consacrer à leur œuvre propre. Ils passaient toutes leurs soirées dans les théâtres à faire le compte-rendu de pièces qui n'ont pas survécu, enfin, qui, en général, n'étaient pas des pièces intéressantes. Et donc, ils ont pu... Gautier a résisté, tandis que Nerval, lui, souvent, il abandonnait, enfin, il faisait des comptes-rendus de théâtre pendant six mois, et il restait fidèle au journal pendant six mois. Et puis, il partait voyager ou il arrêtait. Il avait moins de constance, enfin, que Gautier. La façon dont Théophile Gautier le décrit, il dit qu'il arrivait... Florence Delay. ...dans son grand manteau, les poches pleines de papier qui s'envolaient et qui faisaient le tour, etc. Et puis, hop, repartait quasiment par la fenêtre, puisqu'il le compare à une hirondelle, et qu'il faisait plusieurs tours et hop, repartait. Et il y a dû avoir, comme ça, une agitation que certains contemporains regardaient avec tendresse, comme Gautier, et d'autres en se moquant. On sent, de sa part, une des qualités de l'homme moderne que reconnaissait Baudelaire, c'est-à-dire la curiosité. Voilà. C'est un homme de curiosité. Son métier de soiriste, c'est-à-dire qui rencontre des soirées, qui doit faire des chroniques dramatiques ou concernant certaines manifestations de l'actualité, le conduit à ça. Il y a cette curiosité et la curiosité mène vers l'exceptionnel ou ce qui n'est pas commun. Donc, évidemment, à la faveur de ce qu'il rencontre, il est amené à nous parler de choses qui nous surprennent aujourd'hui, n'est-ce pas ? Par exemple ? Mais, par exemple, quand il parle des dieux inconnus, j'aime beaucoup quand il nous fait une espèce de petite enquête sur le très grand nombre de sectes qui existaient à Paris, avec des gens qui se prenaient plus ou moins pour Dieu, qui délivraient plus ou moins des messages. Alors, on s'aperçoit qu'il prend ça plus ou moins au sérieux, n'est-ce pas ? Il a une distance vis-à-vis de cela. « La liturgie de ce culte consistait dans la confection du pot au feu, accompli selon certaines formules par le pontife et son acolyte devant les voisins admis au mystère dans un but d'édification. » Alors, oui, le renseignement est fourni, mais on voit bien que Perse ici a une certaine ironie. Ce qui n'empêche qu'il y a toute une part de Nerval, alors celle du Nerval qui s'adonne à l'imaginaire, si on peut dire, qui se livre au grand flot de l'imaginaire, à l'hémorragie de l'imaginaire, et donc toute une partie de Nerval qui va aussi s'intéresser aux gnoses, aux côtés des religions païennes qui relèvent des mystères et de divinités multiples. Sous-titrage ST' 501 Nerval avait une passion pour le théâtre, il était au théâtre tous les soirs, alors il a parlé en effet de cette contrainte qu'a pu représenter le journalisme pour lui, mais en même temps, le théâtre était une véritable passion pour Nerval. Il y serait allé de toute façon. Oui, alors vous savez que Sylvie commence par « Je sortais d'un théâtre où tous les soirs, je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de soupirant ». Et en effet, tous les soirs, Nerval était au théâtre, non pas seulement pour admirer l'actrice aimée, peut-être Génie Collomb, mais aussi pour honorer sa fonction de journaliste de chroniqueur dramatique. Il est très sévère, particulièrement avec le vaudeville bourgeois. Oui, il est en effet très sévère et il voit que le théâtre s'enferme dans une sorte de ressassement. Nous sommes dans les années 40, c'est-à-dire que ce qui a fait la nouveauté de la révolution romantique en 1830 est déjà loin et a dégénéré dans le procédé. Et donc Nerval a un regard très critique sur les productions de son temps. J'aime beaucoup l'oxymore qu'il propose dans Sylvie. Il parle d'un mossa de chef-d'œuvre d'alors. Il est très critique, mais il y a un théâtre qui trouve grâce à ses yeux, c'est le théâtre populaire. Et Nerval, journaliste, chroniqueur dramatique, aime à se rendre vers ce qu'il appelle l'ultima tullée de notre empire dramatique. Et ses confins de notre empire dramatique, c'est le boulevard du Temple à Paris, c'est-à-dire c'est ce lieu parisien où règnent encore les anciens, parce qu'ils sont déjà anciens, théâtre populaire, le théâtre notamment des Funambules. Et comme Baudelaire, comme aussi Jeannin, comme aussi Gauthier, Nerval est très sensible à toutes ses expressions populaires du théâtre. Qu'il considère transgressives. Oui, le théâtre populaire transgresse la loi, l'ordre établi, réintroduit dans la société bourgeoise Louis Philippard quelque chose comme la joie qui a déserté la scène. La féerie aussi, d'une certaine façon. Et la féerie, en effet. Et dans Sylvie, Nerval parlera de la fée des Funambules, la fée éternellement jeune des légendes, la fée des Funambules. Et avant Sylvie, au théâtre, lui-même a cherché, de diverses façons, à réenchanter la scène de son temps. Mais il ne trouvera sa formule à lui, non pas dans les collaborations dramatiques avec tel ou tel de ses contemporains, mais plutôt dans sa prose, dans Sylvie, où il est question encore une fois de la fée des Funambules, mais il est aussi question du théâtre, mais aussi de sa forme naïve, c'est-à-dire la fête, la ronde enfantine. Et puis, il faut mentionner aussi Aurélia, car après tout, Aurélia aussi, ouvre une scène, même s'il s'agit cette fois de l'autre scène du rêve. L'élite de la société parisienne s'était portée vendredi dernier au théâtre illustré par feu de bureau. La pantomime est-elle morte après lui comme la tragédie après Talma ? Telle était la question. Aussi, ne vous étonnez pas s'il y a quelque chose de funèbre dans le titre cité plus haut. Le titre cité plus haut, c'est le titre d'une nouvelle pantomime, Pierrot Vallée de la Mort. Un premier sourire à travers un voile de dentelle d'Angleterre, ou si vous voulez, à travers un haillon de gaz noir déteint, c'est tout ce qu'on pouvait attendre de cette belle veuve éplorée, la pantomime. La tragédie a pleuré beaucoup plus longtemps, mais c'était son rôle. Elle a enfin retrouvé de nouveaux interprètes, inspiré de nouveaux génies. La pantomime n'a pas été moins heureuse vendredi soir. On ne se cachait pas que c'était là un grand événement. La littérature était à son poste, la critique avait préparé des trognons de pommes, une opposition aveugle a crié tout d'abord « Aba les lorgnettes ! » Nous avons protesté énergiquement. Quoi ? Le peuple n'admettra-t-il pas qu'on ait la vue basse ? En supprimant les lorgnettes, espère-t-il y voir plus clair ? Non, ce cri n'était que l'œuvre d'une malveillance isolée. Et s'il est au monde un public intelligent, c'est certainement celui des funambules. Nous n'en voulons pour preuve que la brochure, inédite, qui lui a été dédiée par l'auteur de la pantomime nouvelle, M. Champfleury. Il commence par établir l'esthétique du genre, etc. Du point de vue du théâtre, il s'aperçoit qu'il faut un renouvellement du théâtre et ce renouvellement du théâtre est encouragé par Victor Hugo, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le théâtre romantique, à l'image du théâtre shakespearien que l'on redécouvre, peut donner lieu à tout, voire le songe d'une nuit d'été. Donc, à ce moment-là, la partie gestuelle du théâtre, la partie parfois sacrificielle du théâtre, la présence du chant, la présence de la musique, l'image d'une sorte de théâtre total, qui ne serait pas du tout le théâtre wagnerien, mais qu'il connaissait, est là dans son esprit. Et puis, je crois qu'il voit bien la part d'imaginaire qu'offre le réel du théâtre. Le réel du théâtre permet d'insérer dans le réel, dans la chimère, comme disait Mallarmé, de l'espace théâtral, une nouvelle réalité. Et puis, il ne vit pas dans un monde fermé, donc il y a des quantités de possibilités qu'offre le présent à chaque instant. Il l'a dit et redit, il était d'une gaieté naturelle très grande. Et véritablement, c'est un des mystères très grands de sa vie que cette gaieté qui reniait sans cesse à travers toutes les épreuves. Non, je pense qu'il était très, très curieux. Très curieux de ce qui se faisait, de ce qui s'écrivait. Il a aimé le journalisme aussi parce que c'était un lieu de liberté. Les journaux publiaient des feuilletons. Très souvent, et on y était, petit à petit, tout ça va se fermer avec Napoléon III, mais il est véritablement, on le voit curieux de tout ce qui se passe, des faits divers, des œuvres de ses contemporains. Et alors, l'histoire véridique du canard qui donne son titre à votre livre, Jean-Luc Stadmetz. Alors, le canard, c'est donc le racontard, la chose qui est inventée, qu'on lance comme ça, c'est la ruiveur. Alors, j'avoue que c'est un texte que j'aime bien et qui annonce Alphonse Allais, qui annonce beaucoup d'humoristes comme ça. Il y a une tonalité. Alors, définition du canard. Le canard est une nouvelle, quelquefois vraie, toujours exagérée, souvent fausse. Ce sont les détails d'un horrible assassinat, illustré parfois de gravures en bois d'un style naïf. C'est un désastre, un phénomène, une aventure extraordinaire. On paie cinq centimes et l'on est volé. Heureux encore ceux dont l'esprit plus simple peut conserver l'illusion. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'après, il fait un recensement, mais pas du tout automatique, et légèrement commenté, de certains canards, à partir du XVIIIe jusqu'à son époque. Ainsi, l'araignée dilettante, donc c'est une araignée qui était attirée par la musique ou par le chant. Un anglais couvrant des œufs de canards par affection pour leur mère. Alors, il y a une petite vignette qui montre les canards et l'anglais. Le crapaud trouvé dans un mur bâti depuis plusieurs siècles et autres qui ont fait le charme de notre enfance constitutionnelle. Mais Nerval avait l'esprit canular ? Oui, oui. En fait, Nerval était un humoriste. Bon, son destin tragique... Michel Brix. Nous l'a fait un peu oublier, mais Nerval est un humoriste, un fantaisiste. C'était quelqu'un qui aimait rire, qui aimait ironiser, surtout dans ses jeunes années. et il n'était pas le dernier pour participer à ce genre de canulaires. Il a fait de la prison... On faisait vite de la prison à l'époque pour des choses qui nous apparaissent un peu comme des chahuts d'étudiants dans les années 1830. Et les mémoires d'un parisien, c'est... représente quelque chose de tout à fait particulier dans cet ensemble de textes. Je vais vous lire un passage. Je ne peindrai pas les douleurs d'une nuit passée au violon. À l'âge que j'avais alors, on dort parfaitement sur la planche inclinée de ces sortes de lieux. Le réveil est plus pénible. On nous avait divisés. Nous étions trois sous la même clé au corps de garde de la place du Palais Royal. Le violon de ce poste est un véritable cachot. Et je ne conseille à personne de se faire arrêter de ce côté. Après avoir probablement dormi plusieurs heures, nous nous réveillâmes au bruit qui se faisait dans le corps de garde. Du reste, nous ne savions s'il était jour ou nuit. Nous commençâmes par appeler. On nous enjoignit de nous tenir tranquilles. Nous demandions d'abord à sortir, puis à déjeuner, puis à fumer quelques cigares. Refus sur tous les points. Ensuite, personne ne songea plus à nous. Alors nous agitons la porte, nous frappons sur les planches, nous faisons rendre au violon toute l'harmonie qui lui est propre. Ce fut de quoi nous fatiguer une heure. Le jour ne venait pas encore. Enfin, quelques heures après, vers midi probablement, l'ombre à peine perceptible d'une certaine lueur se projeta sur le plafond et s'y promena dès lors comme une aiguille de pendule. Est-ce qu'il y a un choix de Nerval par rapport aux journaux dans lesquels il écrit qui peut être un choix d'opinion ou alors est-ce qu'il est simplement dicté par la nécessité matérielle ? Oui, je pense qu'il est dicté par la nécessité matérielle et les opportunités qui peuvent se présenter. Il a collaboré à un journal qui s'appelle Le Carousel et qui était destiné à un public d'aristocrates. Il a collaboré à la Charte de 1830 qui était sous la restauration dans les années 1836-1837 de la monarchie du Vier, pardon, qui était un peu considérée comme un organe gouvernemental. Il a collaboré à la presse un peu après qui était beaucoup moins liée au pouvoir, enfin qui n'était pas un journal d'opposition mais qui était moins liée au pouvoir. On aurait du mal, je crois, à essayer de trouver une ligne politique chez lui. C'est plutôt une question justement d'occasion, d'opportunité, enfin de rencontre. Il était tout de même un petit peu rebelle dans les années 1830. Dans les années 1830, c'est une rébellion de jeunes, c'est une rébellion de 68 ans, enfin c'est un gandailleur, c'est un chahuteur, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, c'est quelqu'un qui s'est opposé à son père. Son père voulait qu'il fasse comme lui des études de médecine, qui prennent un peu sa succession comme médecin. Le jeune Gérard Labruni ne voulait pas entendre parler de ça et c'est quelque chose qui a d'ailleurs toujours empoisonné son existence et ses rapports avec son père parce qu'au moment des crises de folie, le père a pu avoir l'impression que ses réticences vis-à-vis de la carrière littéraire se trouvaient confirmées. Si Nerval était devenu fou, enfin c'est parce qu'il avait exercé des activités qui n'étaient pas faites pour lui, il avait fréquenté des gens qui n'étaient pas des gens fréquentables et s'il avait été médecin, tout se serait bien passé. Mais donc, dans ce climat, dans cet état d'esprit du Gérard de Nerval ou du Gérard Labruni de 21, 22, 23, 24 ans, c'est le jeune homme qui a envie qu'on le laisse tranquille avec la question de l'avenir, la question de la carrière, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser. C'est la bohème, enfin, c'est ce qu'on appelle la bohème et qui, pour lui, va durer jusqu'à sa mort. Il n'y aura jamais véritablement d'entrer dans la vie adulte. Que peut-on dire de cette première grande crise de 1841, Jean-Nicolas Heuze ? Alors, elle est tout à fait déterminante ne serait-ce que parce que c'est de cette année-là, 1841, que datent les premières versions de quelques-uns des sonnés qui composeront les futurs chimères. Donc, il y a un lien très profond qui se fait là entre poésie et folie. Mais ensuite, il abandonne la poésie pour le réel de l'ailleurs, pour le voyage. Et pour la prose, donc, encore une fois, on sent que la prose et le réel du voyage sont là pour se protéger contre ce qu'il y a de trop destructeur dans la folie. Mais, en même temps, le voyage remet en jeu les nœuds les plus névralgiques, si vous voulez, de Nerval. et s'il s'était écouté lui-même, Florence Delay, je crois que ce qu'il aimait le plus, c'était sans doute marcher, voyager. Mais, des voyages, viennent des livres aussi extraordinaires. Le voyage en Orient a parfois donné, je crois, des articles. Bon, puis ensuite, c'est repris. Il y a une reprise inlassable, je crois. Il y a une sorte de déambulation dans son œuvre. c'est le mot. Et, de déambulation et quand, quand c'est heureux, de promenade. Promenade, c'est souvenir. Oui. Mais, il revient souvent sur ses pas, il repart. C'est, peut-être plus une errance ? Mais, vous savez, à son mal, il y avait peu de remèdes. Et, un des remèdes de l'époque, c'était la marche. Une des indications thérapeutiques du docteur Blanche, c'était de marcher beaucoup. Et, on a l'impression que quelquefois, les voyages à pied, les voyages, correspondent à des moments troublés, où il essaye de se rétablir en marchant. La position assise n'est pas bonne. Et là, le théâtre ou les spectacles sont au contraire des lieux qui font, enfin, un peu peur. N'oubliez pas que c'est après, en sortant du théâtre, que va commencer Sylvie. Je sortais du théâtre et hop, hop, il commence, et il veut en pleine nuit prendre le train. C'est-à-dire, je crois que le désordre, il est là avec des moments, enfin, ce désordre, ce désordre qui peut être ou cruel ou gracieux. Il y a eu des moqueries de ces extravagances. Je pense qu'à l'époque, on ne savait pas du tout ce que représentait la douleur d'une maladie mentale. et un de ces grands spécialistes, Jacques Bonny, me disait, au fond, nous, contemporains, avons voulu oublier cette partie terrible et un peu, comment dire, dérisoire que les contemporains ont capté quand, quand, par exemple, il cassait tout dans une maison de filles dans laquelle il était entré. C'était des crises qui n'étaient pas toutes transfigurées comme dans Aurélia. Il y avait la misère de la maladie mentale. Et vous voyez, quand il se promène en traînant par la laisse en homard, cela devait faire rire plutôt que pleurer. Il y a eu, je crois, un embellissement du rêve et de la folie dans l'esprit du XXe siècle, à mon avis, né du goût des surréalistes pour le rêve et la folie. Mais ils n'étaient pas fous. avec Nerval apparaît un mode de comportement typique du XIXe siècle et que va déployer ensuite Baudelaire, c'est-à-dire le flâneur, n'est-ce pas ? C'est l'homme des foules d'Edgar Pau et puis c'est Thomas de Quincey aussi perdu dans la grande ville. La flânerie se double de curiosité, n'est-ce pas ? Et la rencontre d'une chose étonnante qui accroche le regard est toujours possible. Et là, il est vraiment l'un des premiers dans une lignée qui passe par Baudelaire, n'est-ce pas ? Le Baudelaire du Splint-up Paris et qui nous mène jusqu'au Breton de Nadja. Alors, ce flâneur est en même temps celui qui repère la nouveauté et la disparate du monde moderne. C'est un geste constant dans sa vie. Il voyage, il se promène et puis ça se termine dans l'errance, la déambulation, la divagation. Alors, plus précisément, pour ce qui est du voyage en Orient, lorsque Nerval part en Orient, il s'agit en apparence, mais tout est double chez Nerval, il s'agit en apparence de reprendre pied sur le réel. Donc, voyager, c'est d'abord cela. Après la crise de folie de 1841, il faut reprendre pied sur le réel et Nerval est un écrivain voyageur attentif au réalia, aux choses du monde et au fond, l'une des fonctions premières du voyage a été en effet de permettre le recensement des choses du monde. Donc, Nerval, en voyageant, donne à lire aux lecteurs parisiens des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais là encore, dès le voyage en Orient, ce chemin dans le réel conduit vers des choses qui résonnent plus profondément en lui et Nerval n'est pas simplement l'écrivain réaliste, fantaisiste ou ironique qu'il donne à paraître et en fait, le voyage en Orient devient assez vite une sorte, même si c'est encore en pointillé, une sorte de quête initiatique vers une spiritualité qui serait perdue en Occident et dont l'Orient pourrait être encore le dépositaire. Alors, par rapport au grand voyageur romantique, ce qui a changé dans les années 40, c'est d'abord que Nerval recentre sur lui-même, sur une sorte d'instabilité existentielle, son désir de partir. Voilà ce qui pousse le voyageur désormais à partir, voilà ce qui anime chez lui ce que Baudelaire appelle le bohémianisme, c'est une sorte de pulsion ou d'insatisfaction fondamentale. Baudelaire dit « Je ne suis bien que là où je ne suis pas », dit-il. Eh bien, Nerval aussi, donc la fragilité qui a été mise à, qui s'est révélée au moment de la folie reste toujours présente. Cela est assez nouveau à l'époque. Au fond, Nerval s'est oublié son regard d'occidental et voyager s'est déplacé le regard et donc perdre ses préjugés, c'est aussi devenir autre. Et Nerval, en Orient, aimera se déguiser en oriental. Et c'est la première façon pour lui de devenir autre, en effet. Et vous savez que sur une gravure qu'il représente, il écrira « Je suis l'autre ». est-ce qu'il n'y a pas un risque pour lui de se perdre, lui qui a déjà une identité tellement fluctuante ? Voilà, donc ce voyage qui devait prémunir contre la folie, en fait, la remet en jeu et à force de se séparer des repères qui font l'identité occidentale, au fond, Nerval se perd lui-même. Il y a une lettre assez émouvante de Nerval à son retour d'Orient, une lettre à son père, où il note qu'il y a dans son costume même à son retour d'Orient un mélange, dit-il, de luxe oriental et d'habitude vestimentaire occidentale démodée après un an de voyage. Donc, le voyage en Orient s'en tient dans une sorte de suspens entre l'Orient et l'Occident sans que Nerval soit allé plus loin. Et ce plus loin, c'est Aurélia qui l'accomplit puisque Aurélia est aussi un voyage en Orient. de l'Orient. Il y a une monomanie chez Nerval de retrouver ses origines et retrouver des origines qui seraient des origines prestigieuses. C'est le prince d'Aquitaine à la tour Aboli, c'est-à-dire il ne sait plus qui il est et il chère. Suis-je amour au Phébus, l'usignan au Biron ? Quel est le grand personnage que je suis et que j'ai oublié et que je suis ? Mais tout de même, son pseudonyme le plus durable, Nerval, est situé du côté de sa mère. Oui, l'importance du côté de la mère si on veut parler comme Proust est indéniable, est incontestable. Le côté de la mère c'est aussi le côté de l'enfant puisqu'il a passé sans doute 7 ans, 7 ans, 8 ans dans sa famille maternelle pas chez sa mère puisque sa mère était décédée mais sans doute chez un grand-oncle. Enfin, on ne sait pas très bien il y a un mystère sur les premières années mais ce qu'on sait c'est qu'elles se sont passées dans le Valois dans une région magnifique Hermenonville, Mortefontaine, enfin Chalice, l'enfant faisait des promenades dans cette région. Ses souvenirs sont liés à des jeux au bord des cours d'eau avec des enfants de son âge et donc à l'âge adulte il est retourné quand il a trouvé sa voie dans les années 49-50 il est retourné là-bas il est retourné sur les terres de son enfance recueillir les chansons revoir les paysages et c'est évidemment le côté de la mère c'était une façon de faire revivre le souvenir de la mère. Nerval dans Promenade et Souvenirs lira lui-même sa passion pour les voyages lointains à l'absence de sa mère au fait qu'il n'a jamais connu sa mère. Et pourquoi ce lien entre les voyages et l'absence de la mère ? Parce qu'elle est morte au loin ? Alors en effet la mère est morte en suivant le père aux armées et donc elle est enterrée dans la froide silésie du Nerval au cimetière catholique de Gros-Gloco et c'est sans doute cela qui inconsciemment d'abord et il en devient presque conscient au fond au fur et à mesure c'est cela qui conduit Nerval en Allemagne l'Allemagne qui pour Nerval est bizarrement la première porte de son Orient à lui voilà ce qui obscurément le conduit vers l'Orient mais le lieu maternel que va élire son désir c'est le valois natal c'est après l'Orient après l'Orient donc à un moment où il n'est plus temps de se lancer dans de grands voyages Nerval se contente de déambulations autour de Paris dans un cercle étroit dit-il ce cercle étroit se resserre autour du nœud de sa fantasmatique personnelle autour de cette mère perdue dans ce valois natal où elle manque puisque on n'y trouvera pas même sa tombe donc ce valois est le pays maternel mais où manque la mère elle-même elle-même étant toujours bien loin de là dit-il enseveli dans la froide cinésie donc dans cette expression bien loin de là qui est de Nerval on voit quel est le sens de ce goût de l'ailleurs chez Nerval et Nerval fait également une association entre sa folie et la fièvre qui a emporté sa mère puisqu'il dit que de temps en temps lui-même est pris par des accès de fièvre comme ça récurrent oui et les psychanalystes sans doute n'auraient pas de mal à voir dans cette notation que fait Nerval le trait d'un imaginaire mélancolique qui se fait en quelque sorte le vivant tombeau de sa mère de sa mère Ça a été un merveilleux découvreur et notateur, l'un des derniers à noter des chansons que sinon nous ignorerions aujourd'hui. Donc il y a un article fondateur qui est paru dans la Sylphine en 1842, un an après sa première crise de folie avérée, et qui collecte de la façon la plus simple, la plus sensible et la plus en rapport avec sa propre poésie aussi, mais non pas sa poésie hermétique, mais sa première forme de poésie, des odelettes, qui collectent donc des vieilles chansons françaises. L'exemple sera suivi, il y aura un grand effort du point de vue des premiers romantiques, qu'on pourrait dire ethnologues, pour recueillir ces chansons, mais parfois il sera trop tard. Et lui-même recueille le premier, la chanson de Saint Nicolas, par exemple. Ils étaient trois petits enfants, que tout le monde connaît maintenant, mais s'il n'y avait pas eu ce geste, cette enquête, cette observation de Nerval, et bien nous n'aurions pas à notre disposition ce trésor de la poésie populaire française, à laquelle il est très sensible, ce qui nous montre bien ce côté d'ailleurs très ouvert à l'autre, n'ont pas du tout refermé sur sa folie. Lorsque la folie l'atteint, c'est vraiment comme quelque chose qui le dépasse, qui le submerge, c'est comme une vague de fond qui le recouvre. Mais lui-même a cette relation à l'autre, cette curiosité, qui fait qu'il conçoit d'ailleurs parfaitement une poésie populaire. Et il imagine, l'un des premiers, une poésie qui pourrait échapper aux vers, ce qui est quand même, en 1842, une extraordinaire houdasse. Personne n'y sont, il faudra attendre Rimbaud en 1872, et les derniers vers de Rimbaud se libèrent de cette question, non pas du vers, mais de la rime. Il imagine donc, en rapportant ses premières chansons populaires, qu'une poésie beaucoup plus libre, mais beaucoup plus naïve aussi, pourrait être faite. Ses chansons populaires, d'ailleurs, renvoient à quelque chose de fondamental chez lui, c'est-à-dire l'enfance. Ce que j'aime bien, c'est quand il cite, et puis il commente, il saute. Par exemple, pour le tambour des gardes françaises, où s'arrêtera-t-il celui-là ? Un joli tambour s'en allait à la guerre, etc. La fille du roi est à sa fenêtre, le tambour la demande en mariage. « Joli tambour, dit le roi, tu n'es pas assez riche. Moi ? » dit le tambour, sont déconcertés. « J'ai trois vaisseaux sur la mer gentille, l'un chargé d'or, l'autre de perles fines, et le troisième pour promener mamie. » « Tout cela, tambour, lui dit le roi, tu n'auras pas ma fille. » « Tant pis, dit le tambour, j'en trouverai de plus gentils. » Vous voyez, c'est dans ce type de commentaire qu'on sent sa guettée. Et qu'en fait, il est sensible au côté dramatique, mais aussi l'enchante, justement, ses liaisons populaires, comme ça. « Au jardin de mon père, vol, mon cœur vole. Yazin, pommier doux, tout doux. » « Trois belles princesses, vol, mon cœur vole. Trois belles princesses sont couchées dessous. » Quand Jean-Renaud de la guerre revint, il en revint triste et chagrin. « Bonjour, ma mère. Bonjour, mon fils. Ta femme est accouchée d'un petit. » « Allez, ma mère, allez devant. Faites-moi dresser un boli blanc. » « Mais faites-le dresser si bas que ma femme ne l'entende pas. » Et quand ce fut vers le minuit, Jean-Renaud a rendu l'esprit. « A dites ma mère, mamie, ce que j'entends pleurer ici. » « Ma fille, ce sont les enfants qui se plaignent du mal de dents. » « A dites ma mère, mamie, ce que j'entends clouer ici. » « Ma fille, c'est le charpentier qui raccommode le plancher. » « A dites ma mère, mamie, ce que j'entends chanter ici. » « Ma fille, c'est la procession qui fait le tour de la maison. » « Mais dites ma mère, mamie, pourquoi donc pleurez-vous ainsi ? » « Hélas, je ne puis le cacher, c'est Jean-Renaud qui est décédé. » « Ma mère dit aux faux soyeux qu'ils fassent la fosse pour deux. » « Et que l'espace soit si grand qu'on y renferme aussi l'enfant. » « C'est terrible, hein ? » « C'est magnifique. J'avais oublié celle-là. » Nerval ne cesse de dire en évoquant les chansons « J'ai été bercé avec cet air-là, dit-il. » Donc la chanson, au départ recueillie dans un acte de journaliste, en fait, résonne au plus intime et fait revenir des choses qui reviennent d'outre mémoire puisque ses chansons dont il a été bercé il s'en souvient alors même qu'il n'a, dit-il, jamais connu sa mère. Donc vous voyez, l'enjeu personnel est très prégnant. L'enjeu de poétique est aussi très sensible puisque sa prose, la prose de Sylvie, la prose de Promenade des souvenirs, sera en quelque sorte hantée comme il l'est lui-même de sa mère, sa prose sera hantée par les chansons perdues dont le secret, dit-il, est demeuré enfoui dans la tombe des aïeuls. Il avait beaucoup d'oreilles et il notait même parfois la musique et ce goût le rapproche des siècles après de Desnus qui, lui aussi, va écouter beaucoup les vieilles chansons, la chanson populaire et le rapproche aussi de Lorca qui est mieux autant que lui, les marionnettes que les chansons populaires. C'est une famille ! Et donc, son œuvre se disperse dans l'actualité, dans les choses de l'ère du temps, dans le réel du monde, mais tout conduit mystérieusement vers soi-même. Donc, ce réel qui doit endiguer le rêve va devenir aussi le lieu où le rêve revient. Et c'est une formule d'Aurélia, l'épanchement du songe dans la vie réelle. Et vous considérez, Jean-Nicolas Hélouse, qu'avec Aurélia, nerva la conscience qu'il ne peut plus être entendu. Oui, alors, cela est quelque chose de tragique qu'il faut souligner, puisque autant l'écriture journalistique de Nerval donnait l'impression d'un Nerval très socialisé, pris dans le jeu social et reconnu d'une certaine façon comme un littérateur dans la scène littéraire de son temps. Et qui a un lien avec le monde à ce moment-là. Dans le lien avec le monde, avec ce qu'il nomme lui-même ses confrères littéraires. Donc, il fait partie de la scène littéraire de ce moment de l'histoire à Paris. Mais le dernier Nerval n'est plus entendu par personne, sinon peut-être par le docteur Blanche, qui aurait, dit-on, il faut le dire avec quelques précautions, recommandé à Nerval de noter ses rêves. Et cette recommandation serait à l'origine, une des origines possibles, du projet Doré. C'est chercher un domicile à un sens, il faut l'entendre aussi dans un sens figuré, c'est chercher un lieu où être, c'est chercher lieu d'être, une raison d'être. Et ce lieu d'être, où être, il l'a cherché dans le valois maternel, mais même là, c'est-à-dire au lieu même de ses origines, il s'est trouvé exilé, toujours errant. Puis, dans Paris, où le hasard m'a fait naître, dit-il, le voici divagant, c'est dans Aurélia, cette divagation, ces divagations parisiennes prennent le plus d'ampleur. Et finalement, Nerval, dont le dernier domicile aura été la maison du docteur Blanche, Nerval, d'une manière qui ne peut être que symptomatique, dénouera son existence, se pendra dans la rue. Gérard de Nerval, journaliste, une émission de Françoise Esteb. Avec Michel Briggs, maître de recherche à l'Université de Namur, il est l'auteur notamment de Nerval, journaliste, aux presses universitaires de Namur, d'une biographie avec Claude Pichoy, chez Fayard, et d'un manuel bibliographique. Florence Delay, écrivain, essayiste, auteur de D. Nerval, aux éditions Gallimard. Avec Jean-Claude Pichoy, Jean-Nicolas Hélouz, professeur à Paris VIII, spécialiste de Nerval. Il est l'auteur notamment de Nerval, le rêveur en prose, au PUF. Il a dirigé l'ouvrage collectif Clarté d'Orient, Nerval ailleurs, aux éditions Laurence Téper. Avec Jean-Luc Steinmetz, poète, essayiste, auteur de Gérard de Nerval, histoire véridique du canard, aux éditions du Castor Astral. Enregistrement, Yves Lehorse, Jean-Noël Durand, mixage Serge Ristich, réalisation Françoise Camard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... 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